Des sourires radieux, des visages aux anges, l'abbé du même nom a porté chance à la surprise du chef, Guillermo Altadil, premier à franchir la ligne à Nice ce dimanche matin. Bravo les gars ! Bravo Guillermo ! Au final, il aura donc fallu 7 jours et 17 heures aux 5 membres d'équipage de 1876 pour relier Istanbul à Nice. La fatigue est belle et bien présente, mais le bonheur de couper la ligne en tête l'emporte. Quand tu fais une regarde comme ça, tu notes la fatigue après. Maintenant, nous sommes très contents. Après aller à la porte, bien sûr qu'il vient toute la fatigue de tous les derniers jours. Une heure après l'Espagnol, Michel Desjoyaux et son équipage prenaient la deuxième place. Resté piégé dans une bulle sans vent, le dernier vainqueur du Vendée Globe laissait donc filer l'Espagnol vers la victoire. Bravo Guillermo ! Merci. Ah, pardonne ! Non mais c'est ça le fair play de Guillermo, en plus c'est qu'il dit non non mais attends, nous on a gagné parce qu'on a eu de la chance. Et non non, écoute, on s'est bien bagarré pendant une semaine, on s'est battu autant qu'on pouvait. En plus, on a plutôt pas mal navigué, on a été prudent dans des choix stratégiques. Quand on ne savait pas, on a enfoncé le clou et on a montré qu'on était capable de prendre des options un peu bizarres mais qu'elles marchaient. Donc oui, bien sûr qu'on est contents. Troisième et dernier à grimper sur le podium, quitte aux deux pavons qui, malgré sa connaissance de la Méditerranée, l'un de ses terrains de jeu préférés, avouait s'être laissé piéger. Difficile pour les nerfs parce qu'on savait qu'on faisait les bons coups, on savait qu'immédiatement après il y avait une bulle qui s'installait et puis évidemment on tombait dedans. Ça c'était le jeu et ça a été vraiment une régate difficile. Je pense qu'on est super contents du bateau parce qu'il va super vite, on est très contents des modifications qu'on a faites. On est un peu moins contents de nous, on n'a pas été à hauteur du bateau, surtout aujourd'hui. Et ceci dit, je préfère me faire battre par Foncia et Estraladam en n'étant pas bon que par faute de chance. Donc là, ça va. Quant au régional de l'étape Jean-Pierre Dic, il doit se contenter de la quatrième place. Mais à l'arrivée au Ponton, une sacrée surprise. Christian Estrosi, ministre de l'Industrie et maire de Nice, venu lui adresser ses félicitations. Vous savez, dans l'histoire de Nice, il n'y a pas eu de grand navigateur. Et le premier vraiment grand navigateur du Tour du Monde, c'est Jean-Pierre Dic. Voilà. Ça a été dur pendant 7 jours. On a été dans du petit temps. Ça met les nerfs à vif. Forcément, c'est long. Ça se passe souvent des choses absolument qu'on ne peut pas expliquer. Comme hier, on est passé souvent, on n'arrivait plus à sortir de notre trou. Pendant 7 heures, on est resté là, planté, comme des idiots. Je dois dire qu'on était en seconde position. On a perdu de place. C'est tout de même difficile. Et pour conclure ce dimanche, une nouvelle fois très chaud et peu vanté, Roland Jourdain qui pointait le bout de son étrave en fin d'après-midi. Marc Thiersolin, lui, n'est pas attendu avant lundi.